Yo, salut à tous bande de sashimi, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'unboxing de l'édition collector de One Piece Pirate Warriors 3 sur PlayStation 3 mais avant tout, j'aimerais savoir comment s'est passé votre rentrée ceux qui sont rentrés au collège, qui sont rentrés au lycée, qui font des études supérieures peut-être bah voilà, ça m'intéresse, votre vie m'intéresse moi la rentrée en tout cas c'est le 14 septembre donc au niveau de la boîte de ce collector, bah écoutez, on a une boîte de taille plutôt moyenne elle n'est pas très 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 grosse et vous allez voir que c'est normal parce qu'il n'y a pas énormément de choses dedans enfin surtout une grosse chose donc c'est l'édition Doflamingo, donc en couverture on a Doflamingo qui rigole avec ses dents magnifiquement blanches on voit comme il est machiavélique avec ses petites veines sur le front donc le logo de Bandai Namco, déconseillé au moins de 12 ans sur le côté donc on a son manteau de plume les premières choses que je trouve très très bien dans ce collector, je ne sais pas si vous voyez c'est les petits reliefs en fait vous avez des petits reliefs sur le logo, sur le visage de Doflamingo et sur son manteau, et même sur les flammes et je trouve ça très très bien fait, la boîte est plutôt pas mal en dessous qu'est-ce qu'on a ? on n'a rien de très intéressant et au-dessus, eh bien le petit logo de One Piece alors derrière, allons voir un petit peu ce qu'il y a donc on nous explique, voilà, retrouver dans un seul jeu l'intégralité des aventures palpitantes de Luffy ça c'est vrai, mais surtout ce que contient cette boîte ce qui nous intéresse le plus eh bien c'est le jeu plus une figurine exclusive de 16 cm de Doflamingo donc c'est ce qui nous intéresse bien entendu le plus quelques petits logos notamment celui de la Toei Animation parce qu'il me semble que la figurine vient de chez Toei Animation donc bah écoutez, on va ouvrir ça par contre j'ai un petit truc à dire et ça je pense que tous ceux qui ont acheté le jeu version japonaise penseront comme moi c'est que j'ai fait tout jeu en version japonaise et j'ai mis la version française parce que j'ai quand même essayé le jeu et malheureusement, il faut que je recommence tout à zéro et je trouve ça vraiment très 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 mal fait donc ici à l'intérieur on a la figurine hop, qu'on va déballer et le jeu à l'intérieur donc voilà, c'est tout après l'intérieur c'est juste une boîte de carton donc rien d'exceptionnel le jeu que voici donc je l'ai déjà ouvert il y a même FIFA 15 à l'intérieur ah, j'ai retourné le code heureusement, une petite pub pour Abyss Style qui font des petits goodies de manga il y a un code derrière il me semble mais je ne vais pas vous le montrer bon FIFA 15 c'est parce que One Piece est dans ma console donc je le ferai peut-être gagner celui-là je ne sais pas je ne sais pas encore je le ferai très certainement gagner même s'il est ouvert parce que je compte en fait continuer la version japonaise je n'ai pas envie de tout refaire donc suivez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter comme d'habitude et on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus donc la boi-boite, on s'en fout la figurine de Doflamingo donc en plusieurs parties on a d'abord le socle on a ensuite le manteau et le corps en deux parties alors on va ouvrir tout ça je ne sais pas combien coûte le collector parce que vous en aurez douté je ne l'ai pas payé merci Alain Mkobandai pour l'envoi de ce collector ne dis pas ouais Lucas tu profites des partenariats et tout nous on n'a rien j'ai fait gagner deux jeux j'ai fait gagner deux jeux One Piece Pirate Warriors 3 d'ailleurs les jeux ont été envoyés aujourd'hui je vais sûrement vous faire gagner celui-là le troisième donc oh putain ça c'est vachement lourd le manteau de Doflamingo il est vachement lourd putain je ne m'attendais pas à ça donc je pense que c'est une figurine qui doit au moins valoir 30-40 euros neuves sur un carnet donc à partir du moment où le collector le jeu plus la figurine coûte moins cher ça peut être intéressant c'est surtout pour les fans de One Piece ou plus particulièrement de Doflamingo ceux qui collectionnent des figurines oula excusez-moi il y a eu un petit bug avec le micro donc je disais surtout pour ceux qui sont ah on me voit ? ouhou Diana euh non coucou plutôt Diana ça veut dire au revoir je suis con donc ceux voilà qui sont fans de One Piece qui collectionnent des figurines ou qui sont fans de Doflamingo alors la tête a été très très bien protégée donc mention spéciale pour ça et il est juste il est juste super criblé de détails de toute façon les figurines japonaises elle est elle est magnifique elle est magnifique bon on sait tous que c'est impossible d'avoir les 8 abdos mais bon l'assemblage est très bidon il n'y a vraiment rien de plus enfantin je dis ça je galère non c'est bon j'ai réussi alors là il y a un petit trou est-ce que c'est pour foutre ça ? je crois pas non à quoi sert le trou qu'il a dans la main ? c'est assez bizarre le manteau de fourrure par contre lui j'ai du mal à le mettre non c'est bon il s'est bien mis et on va non ouais ce que j'aurais dû faire je vais peut-être galérer c'est plutôt comme cela alors par contre sur le socle il n'y a rien voilà je vous avais présenté une figure une figure une figurine et bordel comment on met ça ? ah comme ça ? non oh là là je sens que je vais galérer les amis comment on met cette figurine ? zut ah mais suis-je bête ? c'est parce que c'est la main que l'on doit positionner comme ceci voilà tac ça c'est fait et ça aussi donc voilà elle est positionnée et la pose la pose est juste magnifique on va zoomer un petit peu voilà la pose que prend Doflamingo waouh elle est super bon c'est vrai que le manteau ne tient pas très très bien mais dans cette position c'est juste parfait alors la figurine comme d'hab est criblée de détails on voit même focus veux-tu bien focuser s'il te plaît ? voilà on voit même les petits poils de jambes de Doflamingo bon le petit point négatif je dirais c'est ce socle qui fait vraiment très très mauvaise qualité mais sinon dans l'ensemble la figurine est juste superbe elle va aller sur mon étagère bien entendu qu'est-ce que vous pensez vous de ce collector est-ce que cette figurine de Doflamingo déjà vous la trouvez belle et est-ce qu'elle en vaut la peine dites-le moi dans les commentaires voilà donc pas grand chose à voir sur ce collector je sais qu'il y avait aussi d'autres versions où tu avais une steel case etc bon je ne me souviens plus exactement j'espère que vous aurez kiffé puis suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter pour gagner peut-être le jeu que je ferai sûrement gagné cette version PlayStation 4 je vous invite à regarder ma dernière vidéo en cliquant ici à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur ce lien pour aller voir toutes mes vidéos unboxing voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt Janna ha 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 ha